Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rwanda-Rwanda, c'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Triste nouvelle d'abord, en Abitibi-Témiscamingue, un homme de la cinquantaine est décédé sur son lieu de travail aujourd'hui. Ça s'est passé à Lacorne. Les services d'urgence ont été appelés à se rendre chez Soudurgé-Métal sur la route 111 vers 9 h ce matin. Selon la Sûreté du Québec, l'individu se serait retrouvé coincé et gravement blessé sous le poids d'une cabine. Son décès a été constaté au centre hospitalier. des enquêteurs de la CNESST et de l'identité judiciaire de la SQ enquête actuellement. Et les mises à pied à l'usine de cellulose Ryan à Témiscamingue continuent de semer de l'inquiétude. Des centaines de citoyens se sont d'ailleurs réunis hier soir exprimant leur crainte qu'aimédia la liberté. L'urgence d'agir se fait de plus en plus sentir dans le dossier de la fermeture d'une partie de l'usine Ryan à Témiscamingue. Mardi soir, environ 350 personnes étaient réunis pour exprimer leur mécontentement lors d'une rencontre organisée par les maires de Témiscamingue et de Kipawa. Ils sont derrière nous à 100 % pour ce qu'on fait pour arriver à éviter une fermeture. Le président du syndicat des employés de l'usine s'inquiète gravement de la situation qui devrait provoquer le licencement de 275 travailleurs. Il a d'ailleurs rencontré les dirigeants de Ryan mercredi matin à Toronto pour tenter de trouver des solutions pour le personnel affecté. Toutes les personnes de la spécialité cellulose qui ont eu leur lettre de mise à pied, on essaie de trouver des solutions, des pré-retraites, des choses comme ça, parce qu'il va y avoir du reclassement dans les deux autres usines sur le site de Témiscamingue. Le maire de Témiscamingue ne compte pas baisser la garde et espère que le gouvernement fera de même. Il souhaite d'ailleurs pouvoir rencontrer le premier ministre dès cette semaine afin de bien cerner les orientations des élus. On se demande, parce qu'on n'est pas trop au courant de ce qu'ils font, on se demande s'ils sont en train d'écouter ce que Ryan leur dit, que ce soit rentable, que le prix des copains est trop cher, toutes les raisons qu'ils donnent pour la fermée. Mais on veut s'assurer qu'il y ait un autre côté de la médaille. Depuis l'annonce de Ryan, il y a deux semaines, le député de Rouen-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, affirme travailler ardemment sur le dossier. On va essayer d'avoir un report de 90 jours de la mise à pied ou des arrêts des opérations pour mettre en place, si possible, un comité de relance. C'est vraiment la première chose sur laquelle on veut travailler. M. Bernard et la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, étaient d'ailleurs à Québec mercredi pour adresser le dossier avec la ministre des Ressources naturelles et des forêts, Maïté Blanchet-Vézina, ainsi qu'avec le ministre de l'Économie, Pierre Fitzguibbon. On est très actifs depuis le tout début en contact avec les partenaires, avec les gens du milieu. Ça reste un contexte économique, une entreprise privée qui a pris une décision d'affaires. Mais nous, on ne veut pas laisser tomber le Témiscamingue et on est en relation avec les partenaires du milieu. De son côté, l'entreprise Ryan n'a pas répondu à la demande d'entrevue dans les délais requis. Kémilia Laliberté pourra reindre ses nouvelles. Et le gouvernement Legault restructure la loi sur les mines, vous le savez. Québec veut, entre autres, que tous les projets miniers soient soumis à un BAP, le Bureau des audiences publiques sur l'environnement. Tout ça pour favoriser l'acceptabilité sociale. Le gouvernement souhaite rassurer le citoyen en mettant fin aux clés miniers aussi sur les terres privées. Le président de Ressources Falco, qui est présentement soumis à un BAP pour Orn 5 à Rwanda, voit ses modifications d'un bon oeil. L'ensemble des demandes sont raisonnables. Évidemment, il peut y avoir certains projets sur lesquels ça va être un peu plus difficile. Mais dans le contexte de Falco, particulièrement, il y a peu d'éléments sur lesquels on est affecté. Encore une fois, nos claims sont sur des terres publiques. Ça n'affecte pas le projet Orn 5, ça n'affecte pas d'aucune façon l'enlignement qu'on a déjà débuté. Et le député de la CAQ en Abitibias, Pierre Dufour, n'achète pas complètement le projet de loi 63, tel que tente de le vendre en ce moment à sa collègue, Maïté Blanchet-Bésident, ministre des Mines et de la Forêt au gouvernement Legault. M. Dufour, s'il s'accorde pour apprécier certains aspects, croit que l'annulation d'exploitation du sous-sol de certains claims miniers pourrait être discriminatoire. Des discussions surviendront d'ici l'automne pour y aller des derniers ajustements souhaités. On lui a parlé aujourd'hui. Il y a des éléments qui sont positifs dans le projet de loi. Par contre, on a des grosses interrogations sur le rôle des MRC. Ce que je veux dire par là, est-ce que les MRC ont les spécialistes reconnus pour vraiment bien comprendre les enjeux d'une exploitation minière? Prenons le cas juste par exemple chez nous à Val-d'Or. Vous avez le lot de la forêt récréative qui est clémé. Par contre, si je parle avec n'importe quelle personne, que ce soit avec la municipalité, avec les dirigeants de la MRC ou des entreprises minières, on ne veut pas d'exploitation de surface. Mais il n'y a aucune problématique que le soudain puisse continuer à être exploité. Vous le savez, les conduites souterraines, les kilomètres qu'on a, c'est comme un métro. On part d'un point A à un point B. Il y a des kilomètres sous terre que nous avons et qu'il n'y a aucune présence ou aucune conséquence sur la surface. Comment on fait justement dans ce projet de loi-là pour s'assurer qu'on puisse continuer à exploiter notre souterrain de façon adéquate, mais qu'on est capable de préserver les belles choses qu'on fait en surface? Je pense que personne qui pensait que Pierre Dufour acceptait tout sans broncher, dans les corridors de l'Assemblée nationale, même dans le parti. Il va y avoir les consultations certainement au retour au mois de septembre. Il va y avoir tous les acteurs qu'on comprenne, l'association de l'exploration minière, l'association minière, des particuliers, etc. Il va y avoir différents groupes qui vont être appelés ici au Parlement pour présenter la situation, comment ils la voient par rapport au dépôt de ce projet de loi-là. Et même nous, comme députés, naturellement, on est quelques députés concernés. Je pense à Denis Lamotte au nord du Québec, par exemple. Donc, c'est sûr et certain qu'on veut avoir certaines précisions sur certains éléments du projet de loi avant de dire que c'est un élément parfait de A à Z. Ce n'est pas encore conciliable, il n'y a pas encore unanimité. Puis, on n'a pas peur de le dire, même entre députés d'un même parti, tous travaillent pour tirer leur bout de la couverte. C'est que les enjeux régionaux de chacun ne sont pas les mêmes. On peut comprendre que des endroits de grande boulégiature, comme les Laurentides, par exemple, peuvent avoir une philosophie totalement différente de celle de la Bétibé-Témiscamingue. On sait que chez nous aussi, on a quand même une qualité d'esquerre au niveau de l'eau. Puis, on sait que l'eau sera possiblement une des valeurs primordiales pour le développement des différentes nations au monde dans les prochaines années. C'est déjà entamé. Donc, il y a quand même tous ces éléments-là qu'il faut tenir compte lorsqu'on dépose un projet de loi et qu'on accouche vraiment d'un projet de loi une fois qu'il sera terminé, pour s'assurer qu'on ne met pas de problématiques dans notre territoire qui s'appelle la Bétibé-Témiscamingue. Plusieurs citoyens de Val-d'Or manifestent leur mécontentement. Ils sont contre les travaux actuels sur le carrefour giratoire de la route 111 et 117. Du moins, la circulation critique le manque de fluidité, justement, dans la gestion de tout ça. La circulation en alternance, pas facile. C'est que les délais d'attente pour passer le carrefour giratoire peuvent aller jusqu'à 20 minutes. C'est le ministère des Transports qui est responsable des travaux qui sont en cours jusqu'à la mi-octobre. Aujourd'hui, ça sort, effectivement, on vous parle du livre « Nanicana » de Rodrigue Turgeon qui nous amène dans une aventure de 26 jours en canaux sur le fleuve Nanicana, mieux connu sous le nom de Rivière-Arignan, jusqu'à Winnenbeg, à la baie de James, pour donner la parole au peuple Anishinabé et Ayou. Les impacts de la présence de mines, des coupes forestières et des barrages hydroélectriques qui sont notamment abordés. Le sport à Rwanda-Rwanda, la ville aménage de nouveaux vestiaires. C'est au terrain de sa quête du parc Saint-Luc, Structural Architecture, à déboiler la maquette de cette nouvelle installation. Vous la voyez, ça comprend deux vestiaires qui pourront accueillir 20 joueurs. chacun des douches, toilettes et une pièce pour entreposer des équipements sont incluses. L'ouverture officielle doit avoir lieu à la fin de l'été. Environnement Canada maintient son habituel sur la région. Pas surprenant qu'on ait vu quelques flocons ce matin. Le ciel dégagé aussi demeure avec zéro la nuit prochaine. Du soleil demain jeudi avec 17, puis vendredi également avec 24 degrés. C'était vos infos régionales. Demain, le sujet de l'Abitibi-Témiscamingue et son poste d'enseignement supérieur secteur minier lance la rampe, le réseau actualisation minière partenaire éducation. Ce groupe de travail qui est chargé d'explorer les avenues pour moderniser la formation liée au secteur minier, alors que l'industrie connaît bien des transformations. Merci de votre présence encore une fois. On aime votre fidélité. On vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada